Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la bouffe. Alors une petite vidéo qui peut être comique au début, j'ai parlé un peu de nourriture. Mais en fin de compte c'est pour montrer que tous les systèmes sont liés entre eux et qu'on ne peut pas ranger une chose dans une case, une autre dans l'autre et que tout est interconnecté sur notre planète. Alors je vais parler, alors le sujet, parce que j'en avais discuté à une réunion, des gens avaient interrogé des fois sur la nourriture et on parlait un peu de diététique, parce que moi j'ai fait des bouquins aussi de diète avec mon collègue Michael D. Gundil. Donc on a fait des guides sur les compléments alimentaires pour sportifs, parce que ça intéresse les gens. Alors dedans, comme je dis, on passe tous les compléments alimentaires en revue pour en fin de compte s'apercevoir qu'il y en a juste 5% qui sont efficaces et que le reste c'est souvent des histoires de marchands. Mais notre livre justement est fait pour casser les illusions et puis qui reste que l'essentiel pour pouvoir être performant, pour pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ne pas vendre du mensonge aux gens. Donc j'ai un peu parlé de cette façon un peu crue que j'ai, je vais un peu parler de bouffe, et puis on va essayer d'aborder le monde à travers la bouffe, sur des petits exemples. Alors la question c'était pourquoi les... parce que j'en avais parlé dans une discussion, alors c'est pourquoi les Français mangent du steak frite, et pourquoi les Hongrois mangent du burkle, du ragoût, du goulash, c'est-à-dire du goulash de bœuf. Pour quelle raison ? Pourquoi les Hongrois ne mangent pas du steak, et pourquoi nous on ne fait pas du ragoût, du goulash ? On pourrait se dire, tiens, pourquoi il y en a qui font ça et d'autres qui font ci ? Alors c'est pour montrer que tout est lié en fin de compte au climat, tout est interconnecté. Alors pourquoi les Français mangent du steak ? C'est tout simplement parce qu'ils le peuvent. C'est parce qu'on peut manger un bon steak en France, et qu'en Hongrie il ne peut pas manger de bon steak. C'est un peu comme l'histoire du chien, la blague anglaise qui dit pourquoi le chien se lèche le sexe. Alors c'est tout simplement parce qu'il le peut. C'est la grande blague anglaise, plutôt américaine, qui dit ça. Donc j'ai tout le temps trouvé cet humour américain, plutôt assez pragmatique, assez réaliste, pourquoi le chien se lèche le sexe ? Parce qu'il le peut. Donc pourquoi les Français mangent du steak ? C'est parce qu'ils le peuvent, et que les Hongrois ne le peuvent pas. Pourquoi ils le peuvent ? Parce que la France est un grand État, un grand pays, qui a un climat océanique, comme il n'est pas loin de l'océan Atlantique, donc assez humide, avec beaucoup plus de précipitations qu'en Europe centrale, comme vous voyez par exemple en Hongrie. Donc il pleut souvent, et cette pluie permet à l'herbe grasse de pousser. Donc l'herbe grasse pouvant pousser, donc il y a une herbe grasse en permanence, donc à ce moment-là, il peut y avoir des bœufs, des vaches, des bovins, à croissance rapide, parce qu'il y a beaucoup de calories au sol, à cause justement de ce climat très humide, qui permet de manger de l'herbe. Et comme les bovins mangent essentiellement de l'herbe, c'est ce qu'ils mangent principalement. Je crois que les chevaux mangent des végétaux qui sont un peu plus grands, alors les chevaux viennent des steppes en général, parce que les steppes c'est sèche, c'est sec, donc il y a des végétaux qui s'enfoncent profondément dans le sol, donc des espèces de graminées, qui vont à 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 20, chercher l'eau. C'est pour ça que les chevaux sont des animaux des steppes, donc ils sont habitués, en général, à bouffer des aliments un peu plus fibreux, un peu plus longs, alors que les vaches mangent en général de l'herbe, c'est vraiment ce qu'elles mangent principalement de l'herbe, les vaches c'est de l'herbe, de l'herbe bien grasse. Alors quand il y en a beaucoup, elles peuvent grandir rapidement, et donc en grandissant rapidement, elles peuvent faire de la bonne viande avant d'être trop vieilles, et plein de fibres de collagène, c'est-à-dire qu'une bonne vache, un bon bœuf, on le mange quand il a un an, un an et demi, après deux ans, après ça devient trop vieux, donc c'est pas très très bon, donc on sélectionne plutôt des animaux à croissance rapide qui peuvent se nourrir d'herbe, et d'herbe bien grasse, comme on voit en France, nos collines et nos vallons sont bien verts, donc c'est pour ça que nous, on peut avoir de la viande tendre, qu'on peut faire griller, pop, pop, sur la plaque, sur la plaque, on est à point, bien cuit, des fois on l'apprend bien même brosée, rouge, des fois, donc vous voyez, ça c'est le français qui peut manger ça, alors qu'en Hongrie, on ne peut pas, dans ces plaines d'Europe centrale, on ne peut pas avoir des bovins à croissance lente, à croissance rapide, parce qu'il n'y a pas assez d'herbe, donc nous, on a des jeunes animaux, grands, balèzes, ils ont poussé très vite, très alimentés avec de l'herbe, qui pousse en permanence, donc ils sont jeunes, on peut les tuer jeunes, pour les manger jeunes, et avoir de la viande tendre, sans trop de fibres de collagène, donc c'est pour ça, qu'on peut faire des steak frites saignants, même des fois, qui sont moelleux sous la dent, qui ne sont pas plein de collagène, c'est pas de la semelle, donc voilà pourquoi nous, on peut manger du steak frites, un peu comme les américains, mangent du steak frites, comme les anglais mangent du steak frites, les américains, parce qu'il y a des zones, assez irriguées, où il y a de l'herbe qui pousse bien, les anglais pareil, ils mangent du steak frites, parce qu'il pleut beaucoup en Angleterre, il y a de l'herbe verte, et on peut donc manger des bons steaks, en Angleterre aussi, avec des frites, avec des patates, mais ça c'est plus récent, donc voilà, alors qu'en Hongrie, en Hongrie c'est une plaine, une plaine très chaude, très chaude l'été, très froide l'hiver, avec peu de précipitation, parce que c'est entouré de montagnes, la Hongrie, parce que moi j'y vis, donc je vous explique un peu, donc comme c'est entouré de montagnes, toute l'eau ruisselle dans le, dans le bassin, ce bassin hongrois, cette plaine hongroise, cette pusta hongroise, très chaude l'hiver, où il fait 40 degrés, où il n'y a pas d'herbe, parce que tout est brûlé, il n'y a rien à bouffer quand même, il n'y a que des graminées, des plantes qui vont à un mètre de profondeur, et là qui vont prendre l'eau, parce que c'est un bassin, tout coule au milieu, ça pète sur les montagnes des Carpathes, ça pète sur les Alpes, ça pète sur les Balkans, là partout, les nuages, donc l'eau ruisselle autour, de la Hongrie, et vient finir dans la Hongrie, dans ce bassin, c'est pour ça que c'est très riche, mais très sec, il ne pleut pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'eau dans le sol, donc sol très sec sur un mètre, et en dessous, très très riche et plein de flottes, donc c'est pour ça que c'est un pays très riche, mais il n'y a pas d'herbe grasse, alors on peut faire du maïs, à ce moment-là, on a des cocottes, on a des poulets, on a des oies, donc c'est le premier pays qui fait des oies, à cause de ce climat, tout est lié, donc beaucoup de foie gras que vous avez en France, par exemple, viennent de Hongrie, et sont retravaillés en France, il faut savoir que les deux plus grands producteurs, de foie gras, je crois que c'est la France et Israël, la Hongrie et Israël, après c'est la France, donc c'est vraiment très particulier, et ça, ça vient du climat hongrois, où on peut avoir beaucoup de maïs, parce que ça s'enfonce dans le sol, vous voyez comme un peu le milieu de l'Amérique, avec toutes ces plaines à maïs, il ne pleut pas forcément beaucoup, c'est continental, mais au milieu, l'eau ruisselle, et puis vous vous retrouvez avec de la flotte, à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et puis vous avez du maïs qui pousse, donc en Hongrie, c'est un peu ça, on a aussi des graminées, qui vont chercher assez profond, l'eau dans le sol, mais de l'herbe, on n'en a pas, donc les bœufs, on trouve un peu d'herbe, sont à croissance lente, en Hongrie, on n'a pas de bœuf qui peut grandir rapidement, bouffant de l'herbe, ça n'existe pas, donc on a les surkemaras, c'est la race typique de là-bas, je ne suis pas un spécialiste non plus des bœufs, mais c'est une viande, ce sont des bêtes à croissance sans chance, qui deviennent très costaud très tard, qui dit très costaud très tard, dit une viande dure, et fibreuse, plein de fibres de collagène, collagène parce que comme les bodybuilders, j'ai des bodybuilders qui me regardent, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on construit un muscle, on construit un muscle, on le détruit, on détruit du muscle pour mieux le reconstruire, donc on détruit des briques de muscle, et puis on pète nos fibres musculaires, donc le corps les reconstruit, et quand il y a eu un traumatisme, il y a un processus inflammatoire qui fait que, quand on fait du bodybuilding ou du sport, plus on fait de sport, plus on a détruit de la fibre musculaire, plus on a détruit de la fibre musculaire, plus le processus inflammatoire est important, un processus inflammatoire, donc il va y avoir plus de circulation sanguine, et on va reconstruire un peu plus gros, mais qui dit reconstruire un peu plus gros, le muscle dit au fur et à mesure des années, avoir un peu de construction anarchique musculaire, avec des fibres de collagène, le collagène c'est ce qui structure les fibres musculaires entre elles, c'est-à-dire qu'il y a les fibres musculaires qui se contractent entre elles, et autour il y a des espèces de fibres qui maintiennent une espèce de structure pour maintenir tout ça dans le bon sens, et ces fibres de collagène sont des fois un peu anarchiques, et puis on se retrouve avec justement de l'élastine, du collagène, et d'autres fibres qui partent dans tous les sens, d'où le goût fibreux, d'où l'aspect fibreux de la vieille viande, de la vieille carne, donc un vieil animal, c'est une viande fibreuse, par exemple moi si j'étais mangé, avec l'âge que j'ai, et puis les efforts que j'ai faits intenses, si un cannibale me mangeait, il boufferait une viande qui serait de la semelle, il pourrait me bouffer qu'en ragoût, ou qu'en goulache, et bien c'est pareil en gris, comme ce sont des animaux à croissance lente, quand on les mange, quand ils sont vieux, parce qu'on peut aller manger jeunes, ils sont trop petits, ça ne serait pas économique, quand on les mange vieux, ces animaux, on ne peut que les faire en goulache, c'est-à-dire les faire bouillir dans de l'eau assez longtemps, pour attendrir la viande, et pour pas que ça soit de la semelle, vous voyez comme tout est lié au climat, c'est très très intéressant de voir ça, alors on les mange avec du paprika, dedans une soupe avec un peu de paprika, on met des légumes, tout ça c'est assez bon, c'est le Hongrois mange du goulache, alors quand on voit le Hongrois qui essaye de faire du steak, il n'y arrive pas, il ne sait pas le faire, il arrive alors que nous les français, on a une tradition du steak, parce qu'on a de la bonne viande, et trouver un bon steak en gris, c'est quasiment impossible, c'est ce qui me manque quand je suis là-bas, il y a des bons saucissons, il y a du bon goulache, si vous voulez, il y a de la bonne viande d'oie, il y a de la bonne viande de canard, de la bonne viande de poulet, il y a des belles filles, alors pour trouver de la viande fraîche, des bons steaks bien moelleux, c'est impossible, j'ai oublié de revenir en France, donc voilà pourquoi en France, on a du bon steak, et en Hongrois on n'en a pas, parce que tout simplement, il n'y a pas d'herbes grasses en Hongrie, donc pas de possibilité d'avoir de croissance rapide pour les animaux, donc voilà, vous comprenez un peu comme tout est lié, donc c'est marrant, c'est marrant de le savoir, c'est une petite vidéo amusante, mais pour expliquer comment fonctionne le monde, c'est tout le temps rigolo, alors c'est une autre petite explication que je voulais, qui est un peu en rapport avec la nourriture aussi, et l'herbe, tiens, c'est pourquoi les allemands du nord, et pourquoi les hollandais, et pourquoi les gens des pays baltes en général, les lituaniens, les laitons, l'estoniens, sont grands et balèzes, grands et balèzes et costauds, pourquoi ils sont très longs, ils poussent, et on retrouve des mecs de grande taille, pourquoi ? Parce que l'herbe est verte, alors pourquoi les allemands sont grands, parce que l'herbe est verte, ben oui, c'est complètement lié, les allemands du nord, pas les allemands du sud, c'est encore autre chose, mais les allemands du nord, tous ceux qui vivent près de la Baltique, ou près de la mer du nord, ou près des hollandais, ou même les danois, sont des gens très grands, pourquoi ? Ben parce qu'ils sont très grands, parce que l'herbe est verte, c'est un climat qui est très très humide, avec beaucoup de pluie en permanence, donc c'est un climat qui permet justement, d'avoir de verre pâturage d'herbe, on peut mettre ça de côté l'hiver, et on peut justement, de ce côté là, faire pètre des vaches, toujours des vaches, pour faire du lait en permanence, pour avoir beaucoup de lait, donc les allemands, tous ces gens du nord, ben qu'est-ce qu'ils font ? Ben ce sont les premiers peuples, à avoir domestiqué les bovins, pour faire du lait, c'est assez vieux, donc c'est eux, qui boivent du lait frais, depuis très longtemps, depuis mille, deux mille ans, je ne me souviens plus, il faudra voir, ce sont les premiers européens, à avoir domestiqué les bovins, pour faire du lait, donc ce sont dans ces communautés, dans ces groupes humains, qu'on retrouve justement, dans le nord de l'Europe, qu'on retrouve des gens, qui ont l'enzyme lactase, cet enzyme qui permet, de bien digérer le lactose, donc d'avoir, à faire, de pouvoir, avoir plus de, de calories, avec le lactose, qui enlève plus les protéines, et en plus, de ne pas faire un rejet, du lait cru, par une, une mauvaise assimilation, du lactose, ne pas faire des diarrhées, de ne pas se chier dessus, de ne pas se faire, de problèmes bronchiques, de ne pas tousser, de ne pas avoir justement, cette intolérance lactose, qu'on trouve souvent, en Europe méditerranéenne, en Afrique, et en Asie, alors en Asie, parce qu'ils ont, pris l'habitude, eux, de faire fermenter leur lait, donc justement, de casser ce lactose, pour ne plus avoir, cette intolérance lactose, mais le lait cru, les Allemands sont parmi les peuples, les Allemands du Nord, les Hollandais, les gens des Pays baltes, sont parmi les gens, à avoir le plus de tolérance, justement, au lait cru, et avoir la tolérance au lactose, et avoir cet enzyme lactase en eux, qui permet d'assimiler le lactose, donc voilà, et c'est pour ça, qu'ils ont accès à de la calorie, ils ont accès à du lait, beaucoup, beaucoup de lait, donc l'hiver, ça permet de grandir, de pousser, on voit qu'ils grandissent au cartilage de conjugaison, ils ne sont pas les fesses bombées, comme les Allemands, mais on voit que ça pousse au niveau des membres, les Allemands, alors on est un peu acromégal, un peu grand, il y a une sélection, sur les grands, comme il y avait beaucoup de calories, il n'y a pas eu une sélection sur les petits économiques, les grands, en général, quand il y a des crises économiques, des crises caloriques, les grands meurent les premiers, parce que c'est eux qui consomment le plus, quand vous voyez beaucoup de grands dans un pays, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas eu de grandes crises, de grandes crises caloriques, donc de grandes famines, depuis très longtemps, parce que les grandes famines font dégager les grands tout de suite, donc les Allemands du Nord sont grands parce qu'ils mangent beaucoup de lait, et puis ils mangent aussi beaucoup de cochons avec du gras dedans, le gras c'est un précurseur où on a de la testostérone, il y a du cholestérol, ça fait des athérômes, ça fait des problèmes cardiaques, mais ça fait aussi des grands mecs costauds et musclés, ça fait de la précurseur de la testostérone, et puis gras avec un gros bide aussi, bon ok, mais voilà, c'est assez intéressant, donc les Allemands du Nord, pourquoi ils sont grands ? Parce qu'il y a de l'herbe verte qui permet justement de pouvoir avoir des vaches contrées en permanence, et même l'hiver, on met du foin de côté, et puis elles ont leur herbe, et puis elles peuvent produire du lait quasiment toute l'année, donc on a des grands gars qui mangent du lait le matin, et des saucisses le matin, avec du gras de porc, et puis des oeufs, et bon, comme il y a beaucoup de calories, ils sont gras de porc, lait, ils poussent grâce aux hormones qui sont contenues dans le lait, IGF1 et tout, comme c'est du lait cru à l'époque, donc c'est des mecs qui poussent bien, sélection sur les grands, pas de sélection sur les petits, les petits sont sélectionnés dans les zones où il y a des familles, il n'y a pas beaucoup à manger, donc les grands, ils consomment trop, ils meurent, le petit, lui, il survit parce qu'il est économique, donc voilà, donc voilà pourquoi les Allemands sont grands, parce qu'il y a de l'herbe verte, et parce que ce sont les premiers à avoir domestiqué, les Allemands du Nord, et puis tous ces gens du Nord, on va dire, ces germains, ces gens des Pays-Baltes, c'est les Danois, l'Angleterre aussi, mais l'Angleterre, c'est un peu plus limité, en calories vu que c'est une île, donc on n'a pas les mêmes gabarits, donc voilà pourquoi ils sont grands, alors on peut faire un parallèle avec les Massaï, les Massaïs qui sont très grands, alors pourquoi ils sont très grands, parce que ce sont des pasteurs qui boivent beaucoup de lait aussi, donc beaucoup de lait, beaucoup de calcium, ça pousse au cartilage de conjugaison, c'est de la protéine aussi, c'est de l'hormone, des hormones contenues dans le lait pour faire pousser les veaux, n'oublions pas que, l'IGF1, n'oublions pas qu'il y a des hormones dans le lait pour faire pousser les veaux, donc du lait cru, hop ça fait pousser, donc les Massaïs sont très grands, donc bien alimentés, très grands, donc c'est des gens qui n'ont pas subi beaucoup de famine, et en plus qui ont, je pense, l'enzyme lactase aussi, je crois qu'ils l'avaient aussi, qu'ils ne font pas d'intolérance au lactose, alors que chez les Africains, c'est fréquent les intolérances au lactose, parce que ce ne sont pas des peuples qui boivent beaucoup de lait, donc les Massaïs, des pasteurs grands, parce que comme les Allemands, ils boivent beaucoup de lait, alors si bois ton lait, tu seras grand, sauf que si on n'a pas l'enzyme lactase, et bien on risque d'avoir des problèmes, alors eux, pourquoi ils ont l'enzyme lactase, les Allemands, les Allemands du Nord, c'est hollandais de ça, pourquoi ils l'ont plus chez les Méditerranéens, parce qu'ils ont sélectionné ceux qu'ils l'avaient et ceux qu'ils ne l'avaient pas, bon en général, ils sont morts avant de se reproduire, il y a très longtemps bien sûr, comment ils sont morts, on ne meurt pas, normalement on ne meurt pas d'une diarrhée ou de sécrétion brochique qu'on a, parce qu'on a bu trop de lait, on n'en meurt pas, normalement, ben si, à l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas de chauffage central, donc comme je dis tout le temps, il suffit qu'un petit gamin qui n'ait pas l'enzyme lactase, il attrape froid, il fait une bronchite, il a la diarrhée en plus, il fait une dépression immunitaire, la bronchite se transforme en pneumonie, et il meurt, il ne pourra pas se reproduire parce qu'il n'a pas l'enzyme lactase, voilà la terrible loi de la sélection naturelle, c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'enzyme lactase chez nos amis allemands du Nord, donc ils l'ont payé très cher pour pouvoir boire du lait le matin, mais c'est tout le temps comme ça la vie, donc c'est pour ça qu'il faut respecter les gens, essayer d'être gentil en sachant qu'on a, essayer de transmettre la vie nous aussi, en sachant que nos ancêtres ont payé très cher pour que nous soyons là, donc tout le temps le respect de la vie, le respect des autres. Donc voilà, c'était un peu pour expliquer ça, j'espère que vous avez compris, est-ce que j'ai d'autres trucs à expliquer, l'enzyme lactase, le goulage je l'ai dit, chez nous on a la race limousine, on a le charolais aussi en France, toutes ces races, ouais j'aurais pu parler du gluten, ça les gens qui ont des problèmes de gluten, rapidement je passe dessus, j'ai été passé en Italie, on voit que l'Italie mange des pâtes, tout ça, ils ont beaucoup de blé, ça pousse en profondeur, le blé ça ne va pas chercher l'eau tout de suite, ça ne va chercher en profondeur, donc on voit que c'est pays chaud, donc blé, donc c'est pour ça qu'ils font des pizzas, c'est pour ça qu'ils ont des, ils font de très bonnes pizzas, très bons plats, beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, donc gluten toujours, mais eux je pense qu'ils n'ont pas trop d'intolérance gluten, vu qu'ils l'utilisent depuis très très longtemps, et puis on voit que la viande en Italie, j'y suis allé, moi je ne suis pas spécialiste, juste pour dire quand j'étais allé en Italie, je me suis aperçu qu'ils n'ont pas beaucoup de viande, ils ont un peu de charcuterie, mais tout le temps de haute qualité, qu'ils aient là surtout pour aromatiser un plat, en fin de compte, ils sont assez végétariens si vous regardez, ils mettent des pizzas avec un peu de poisson, des sandwichs avec un peu de copa, il n'y a pas énormément, mais c'est tout le temps avec un peu de tomate séchée, c'est tout le temps très bon, ils savent, ils savent aromatiser le blé en fin de compte, l'Italien sait parfaitement aromatiser le blé, et il a une nourriture à base de blé qui l'aromatise à merveille, avec un talent immense comme un artiste, donc un peu de viande d'une haute qualité gustative, avec des produits macérés dans l'huile d'olive, il y a des olives, il fait beau, et beaucoup de blé, donc vous voyez, les gens mangent ce qu'ils trouvent, ce que le climat leur permet de trouver, c'est tout le temps comme ça, donc voilà, c'était parce que j'étais juste passé en Italie, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de viande en Italie, mais par contre, le goût était extrêmement fort, et puis les végétaux étaient vraiment, on voyait gorgé de soleil, ce n'est pas gorgé d'eau comme nous dans le Nord, eux c'est gorgé de soleil, et avec beaucoup de goût, très rouge, très fort, donc c'était, c'était un petit passage sur l'Italie, mais bon, c'était juste comme ça, donc voilà, juste petite vidéo, 19 minutes sur la bouffe, j'espère que vous aurez compris un peu, j'ai passé en revue, deux, trois trucs, voilà, allez, à bientôt, salut, j'espère que vous comprenez que tous les systèmes, soient interconnectés, c'est juste pour ouvrir l'esprit, cette petite vidéo, et l'appétit en même temps, à bientôt, cinq minutes, et... Sous-titrage Société Radio-Canada,